Il fait partie de notre quotidien, le smartphone présent dans toutes les poches et ce, parfois en double. Alors cette tendance a donné une idée aux élus du Gosier. Pour se rapprocher des habitants, il faut passer par une application mobile. Elle s'appelle Gosier Connect et ne manque pas de rubrique. On a directement accès à l'interface globale qui est un peu la home page de l'application. Les actualités, donc à partir du moment où on clique, on a accès directement aux dernières actualités mises en ligne par la ville sur le site internet. La rubrique Info-Travaux, là vous voyez qu'il y a un embouteillage sur la route. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, il y a des travaux qui se déroulent. Demandez un acte de naissance, un acte de reconnaissance et l'information est transmise directement au service d'état civil qui traite les demandes. Si l'application est pour l'instant peu connue, elle deviendra peut-être un de ses nombreuses icônes contenues sur nos écrans. Facebook, Instagram, Snapchat, Bitmoji, Backpro. L'application aussi pour pouvoir commander. J'ai une application pour ma banque, pour mon téléphone. Ça permet de s'informer, de savoir en direct ce qui se passe. Et du coup, c'est vraiment pratique à mon avis pour pouvoir s'informer tous les jours des nouveautés. En ce moment, tout le monde est connecté. Tout le monde est, on est tous sur nos iPhones, nos portables, en gros. Donc ce serait intéressant d'avoir une application pour que les jeunes puissent s'intéresser à la commune du Gauzier. Tout faire depuis son portable, encore faut-il être bien équipé. S'il existe quelques irréductibles français qui résistent encore et toujours à Internet, les 90% restants passent en moyenne 1h42 par jour sur leur téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada